Un vent de romantisme souffle sur France 5 ce vendredi 30 décembre 2022 à 20h50 avec la diffusion de Shakespeare in Love. Récompensé par Seth Toscar, ce film met en scène l'histoire d'amour passionnel entre le célèbre dramaturge, incarné par Joseph Fiennes, et Lady Viola, joué par Gwyneth Paltrow qui ne s'est pas fait que des amis en obtenant ce rôle. Avec Shakespeare in Love, diffusé ce vendredi 30 décembre 2022 à 20h50, France 5 place 7 avant-dernière soirée de l'année sous le signe de la poésie et de l'amour. Un film consacré au théâtre bien sûr, mais aussi et surtout à l'amour, en l'occurrence celui entre William Shakespeare et Lady Viola de Lesseps, une jeune femme issue de la noblesse hélas promise à un autre homme. Un amour impossible qui n'est pas sans rappeler l'œuvre la plus célèbre du dramaturge anglais, Romeo et Juliette, notamment adaptée au cinéma avec Leonardo DiCaprio et Claire Dens dans les rôles titrés en comédie musicale avec Damien Sargues et Cecilia Cara. Dernièrement, C.S.T. Disney Plus qui s'est inspiré de la pièce de théâtre pour proposer la série Rosaline, dont l'héroïne n'est autre que la cousine de Juliette. Un casting de rêve pour une film récompensé par Seth Oscar Outre sa magnifique histoire d'amour contrarié, Shakespeare in Love s'appuie sur un casting incroyable. Étonnamment, l'acteur le moins connu du film est justement celui qui incarne le dramaturge anglais, à savoir Joseph Feinze qui, s'il est formidable, n'a pas eu la même carrière que son frère, Ralph, connu notamment pour avoir incarné Voldemort dans la saga Harry Potter. Le reste de la distribution, en revanche, est des plus prestigieux, de Colin Firth, qui s'est récemment métamorphosé pour incarner Michael Peterson dans la série The Easter Case, à Ben Affleck, alias Monsieur Jennifer Lopez, en passant par Rupert Everett et Geoffrey Rush, le casting masculin est impressionnant. Du côté des femmes, ça n'est pas mal non plus avec Judi Dench, éblouissante dans le rôle d'Elizabeth Ière, et bien sûr Gwyneth Paltrow dans l'un de ses meilleurs rôles. Pourtant, même si elle a décroché l'Oscar de la meilleure actrice pour sa prestation, Shakespeare in Love lui a valu quelques inimitiés de la part de certaines de ses consoeurs. Gwyneth Paltrow fâchée avec une très bonne amie à cause de Shakespeare in Love Parmi les stars d'Hollywood qui n'ont pas apprécié de voir l'actrice dans ce film, il y a notamment Glenn Close, qui a confié que Gwyneth Paltrow ne méritait pas un Oscar pour sa performance dans Shakespeare in Love, estimant qu'il y avait de meilleures actrices nommées face à elle. Mais celle qui a sans aucun doute été le plus contrariée par la présence de Gwyneth Paltrow au générique de Shakespeare in Love, C.E.S.T. Winona Ryder, qui a bien changé depuis ses débuts jusqu'à Stringer Sin. L'ex-compagne de Johnny Depp a en effet affirmé que C.E.S.T. chez elle que Gwyneth Paltrow a vu le scénario du film, qu'elle lui avait demandé si elle pouvait le lire, puis avait obtenu le rôle sans même lui dire qu'elle avait passé une audition. Pourtant très proche à l'époque, les deux amis ne se sont jamais reparlés depuis, même si Gwyneth Paltrow n'y avait que véhémence que les choses se sont passées ainsi. A lire aussi Gwyneth Paltrow pose en tenue d'Eve pour célébrer son cinquantième anniversaire. A lire aussi Gwyneth Paltrow pose en tenue d'Eve pour célébrer son cinquantième anniversaire.